Coup dur du côté de Polygon, ces derniers effectuent un petit licenciement. Nous allons également revenir sur la fameuse question que beaucoup de membres de la Chibarby se posent. Est-ce que Sikhtu Sama est Elon Musk ? Mais tu sais quoi, nous avons enfin une réponse concrète. Bon, installe-toi bien confortablement. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche, comme ça tu ne la rattrapes pas à les prochaines sorties de vidéos. Et tu peux également liker la vidéo pour mieux la référencer. Dubaï devient de plus en plus un hub crypto-monnaie, alors que les principales entreprises commencent à accepter les actifs numériques comme moyens de paiement. Les épiceries, les salles d'exposition, les voitures de luxe, les magasins de vêtements acceptent désormais les crypto-monnaies. Le gouvernement des Émirats Arabes Unis s'est aventuré dans la sphère du Web3 et du Métaverse, offrant aux entreprises l'assurance que l'avenir des finances pourrait être les crypto-monnaies. La chaîne d'épicerie la plus populaire de Dubaï, Day2Day, accepte désormais le Bitcoin, Ethereum ainsi qu'autres crypto-monnaies. Les clients peuvent également acheter des voitures de luxe avec leurs actifs numériques via CryptoExchange.ae, qui collaborent notamment avec des marques de luxe et des gros horlogers. En outre, un restaurant indien à Dubaï nommé The Big Hack Café, quelque chose de ce style-là, accepte également les crypto-monnaies. Dubaï équilibre parfaitement les options de paiement pour toutes les catégories de personnes, en leur donnant la possibilité de payer en fiat money ou alors en crypto. Hong Kong, soutenue directement par la Chine, cherche à revitaliser son centre financier en développant un environnement réglementaire favorable aux crypto-monnaies, avec notamment une licence spécifique pour les plateformes d'échange. La région autonome vient de publier un nouveau plan, et ça en a parlé hier, je voudrais faire la petite vidéo actue, d'où l'importance de vous abonner et d'activer cette petite cloche, comme ça l'actualité quotidienne des crypto-monnaies vous êtes tenu au courant. La région autonome vient de publier un nouveau plan pour ne pas taxer le trading des crypto-monnaies validé par la Security and Future Commission. La Chine soutient Hong Kong pour retenir ses citoyens fortunés et entrepreneurs, en particulier ceux de l'industrie des cryptos, qui ont fui vers Singapour ou alors Dubaï dans l'attente d'une réglementation plus claire à Hong Kong. Selon Bloomberg, la participation de représentants chinois au débat et aux décisions de Hong Kong dissipe tous les doutes sur l'attitude de Pékin à l'égard des efforts déployés par Hong Kong en ce qui concerne les cryptos. Polygon Labs a annoncé son intention de réduire ses effectifs de 20%, ce qui touchera environ 100 employés. La société a récemment consolidé plusieurs unités commerciales sous la bannière de Polygon Labs. Les fondateurs ont déclaré que la trésorerie de l'entreprise était saine et qu'elle disposait de plus de 250 millions de dollars, et plus de 1,9 milliard de matics, ce qui a de quoi les mettre bien au passage. Les employés touchés recevront une indemnité de départ correspondant à 3 mois de salaire, indépendamment de leur niveau ou de leur ancienneté dans l'entreprise. Cette annonce intervient après que le responsable des ressources humaines de la société ait déclaré plus tôt cette année que l'entreprise prévoyait d'augmenter ses actifs de plus de 40%. Gardons le meilleur pour la fin, nous allons parler de la fameuse identité du site Chikusam. Il est difficile pour Clark Kent de rester sous couverture avec son identité de Superman. Il en est de même pour quelques investisseurs de Shiba Inu qui pensent que le développeur principal de ShibaSwap, Cetoshi Kusama, pourrait être soit Elon Musk, PDG de Tesla, ou alors encore Vitalik Buterin, fondateur de TH. Les spéculations ont commencé depuis le début de l'année 2021, et ont été renforcées après que les deux aient partagé le même symbole sur Twitter récemment. On parle bien de Musk. De plus, Elon Musk a partagé une photo de son chien Floki comme PDG du Twitter, peu de temps après que Cetoshi ait mis le nouveau chien de Shibarium en tant que photo de couverture de son profil. Bien que Cetoshi ait répondu concrètement à une question qui a été posée sur le groupe Telegram, en disant qu'il n'était pas Elon Musk, les investisseurs ne sont pas convaincus et continuent de faire des spéculations. La véritable identité de Cetoshi reste un mystère. Le prix du Shiba Inu était de 0,401317 picocentimes de dollars, avec une petite baisse comparée aux dernières 24 heures. Encore une fois, ce n'est pas propre au Shiba Inu, c'est propre à l'écosystème tout court. Encore une fois, si tu veux du vert, il faut du rouge. Malheureusement, l'un ne va pas sans l'autre. On peut donc retrouver le Shiba Inu avec un prix au rabais par rapport à son ATH de 84,77%, 77% pourtant mon ami français, par rapport à son plus haut historique qui était, je te le rappelle, 0,408616 picocentimes de dollars. Les amis, Shiba Inu arrive et on espère tous que ce dernier va pouvoir carrer un petit peu l'écosystème Shiba Inu. Merci beaucoup à vous d'avoir pris la peine de regarder la vidéo jusqu'au bout, ça me fait réellement plaisir. Il commence à avoir tout doucement un engouement, mais bien oui, Shiba Inu revient. Si vous êtes de plus en plus nombreux par conséquent à regarder des vidéos, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Nous partageons les informations dès que ça tombe et c'est surtout plus pratique pour pouvoir discuter entre nous. Oui, j'ai plus vite fait de parler ou alors partager un article dans le groupe Telegram que d'en faire une vidéo. Il faut passer pour le montage, etc. Enfin, tu connais les bails et tu n'as pas loin d'aller. Tous les liens sont dans la description. On se dit dans quelques heures, mais n'oublie pas que tu es brave. Et tu as le cœur pu.